bonjour et bienvenue chez mr and mrs grimm on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma aujourd'hui pour un film français les traducteurs ouais c'est un film français mais avec pas mal de collaboration étrangère parce qu'il ya pas mal coproduction allemande espagnole française anglaise mais c'est un film français réalisé en france tourné en france qui en france alors bon on fait le pitch du film après on parlera du reste le pitch du film c'est les traducteurs donc dans la scénario de base il ya un auteur très connu qui va sortir un livre il décide bah vu qu'il est connu il est attendu à l'échelle mondiale style les harry potter ou les dan brown à une époque reviendra dan brown après il décide de le traduire en même temps pour faire une sortie mondiale donc ils engagent plusieurs traducteurs et il les enferme dans une sorte de manoir ou de château mais c'est quelque part en france on confisque leur téléphone et ils sont donc dans un lieu où il n'y a pas d'internet il n'y a pas de wifi tu n'as pas accès à ton téléphone il n'y a rien pour éviter qu'il y ait des fuites sauf que voilà une fois que ces gens là se mettent au boulot il reçoit un message bizarre de quelqu'un qui leur demande une rançon sinon il va dévoiler sur le net les dix premières pages du livre je crois c'est 10 je me rappelle plus de la bande annonce je l'ai vu au cinéma la semaine passée donc les dix premières pages du livre il est voilà donc ça va créer une tension après entre le les distributeurs qui jouait par christophe christophe lambert il s'appelle christophe lambert wilson lambert wilson et les traducteurs eux-mêmes ça veut dire qu'il y a une top à l'intérieur voilà ça a l'air assez passionnant à voir donc le film est réalisé par un certain régis rouen sard rouen r o i n s a r d je ne connais pas vu que c'est un réalisateur français et en plus dans sa filmographie je il en a fait que deux et je n'ai et je ne connais pas jamais vu oui j'ai vu d'ailleurs lui ses deux scénaristes ils ont ça en commun et ils ont c'est leur deuxième film ensemble donc il est scénariste aussi les réalisateurs scénaristes mais il n'est pas tout seul ils sont trois il ya romain quand ça s'écrit comme camping avec un t à la fin donc est ce que je dis romain compact ou juste romain camping romain camping avec un t à la fin j'étais et daniel presley donc je connais rien de leur filmographie ils ont je crois que c'est romain qui a le plus écrit mais il a plus écrit des films français que je n'ai jamais vu honnêtement je n'ai même pas envie de voir mais ils ont comme un le film populaire c'est le seul truc qui a sorti donc ils ont fait populaire écrit ensemble les réalisés par un sard et là ils font leur deuxième film c'est tout donc à voir ce film et on verra bien ouais je suis un peu allergique aux films français les comédies les trucs mais là ça a l'air assez intéressant justement ce qui rend le film intéressant c'est que en littérature c'est rare que ça arrive ça se passe assez souvent dans le cinéma surtout avec les blockbusters style quand il y a eu les justice league ou des fois les star wars ou des fois les disney marvel quand ils décident de faire les films en sortie internationale et ben ils essayent de doubler les films tous en même temps pour qu'ils puissent sortir en même date dans tous les pays et c'est à peu près le même scénario qui se passe on confisque tous les gens ils viennent des fois les gens ils viennent ils font le doublage ils voient même pas les scènes ils font le doublage sur des storyboards donc là pour la littérature il y a eu un cas qui est arrivé il n'y a pas longtemps c'est dan brown c'est l'auteur de davinci code angers dément pour la sortie de son livre inferno qui a été adapté aussi au cinéma mais que j'ai pas beaucoup aimé ils ont fait ça et ils ont eu une dizaine de traducteurs qu'ils ont confinés dans une villa pendant une bonne dizaine de jours pour que sans téléphone sans wifi sans internet pour qu'ils puissent travailler sur la traduction pour que le livre puisse sortir à l'échelle internationale en même temps voilà sinon j'ai rien de spécial à dire donc voilà pour une fois je fais une intro pas très longue je connais pas les protagonistes je vous dis n'oubliez pas de l'abcès pensez à liker cette vidéo ou à la disliker et dites nous dans les commentaires pensez à vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et à partager sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez et tout ça avec le smile cette fois j'ai pas oublié j'ai pris mon masque j'ai pris soin de bien emballer vu que je travaille dans le format je sais quand même conditionner les choses comme ça au mais contaminé c'est parce que quand même le co vide n'est pas fini déjà je viens de lire qu'en chine ils sont en train de reconfiner des villes pour une deuxième fois donc il n'est pas interdit d'être prudent je demande pas être paranoïaque mais soyez prudent sur ce on se voit après la bande m'annonce à tout à l'heure ciao ladies and gentlemen i'm very proud to announce the final book of the deadalus trilogy the man who did not want to die c'est un best-seller mondial translation will begin in december tu es prêt à enfermer tes traducteurs dans un bunker à les traiter comme du bétail vous avez fait bon voyage vous ne pourrez garder aucune trace de votre passage ici la confiance fait ce travail commun de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première vous pouvez vous estimer chance après vous nous avons pris toutes les précautions du monde isolé les traducteurs confisquer les portables couper internet c'est pas juste un thriller c'est fondamental le texte les dix premières pages de d'édalus tome 3 ne t'appartiennent plus si tu ne verses pas la somme d'ici 24 heures 100 pages supplémentaires apparaîtront demain sur la toile la question on les mouillons dans l'histoire la petite la niculture c'est pas c'est 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 la pareil ça on c'est Je n'arrête pas de le relire. Tu dois comprendre comment tu as fait. Re-salut ! Les traducteurs ! Un film français. Très passionnant. J'ai oublié de regarder. Il dure moins de deux heures. Mais je crois qu'il fait 100 minutes et quelques. Donc presque 1h40. Très passionnant. Très intéressant. Très suspense. Beaucoup de rebondissements. Franchement. Je ne mets pas souvent de films français sur ma liste. Là, j'en ressors bien... Bien satisfait. Avec un petit message. Un peu trop flagrant. Donc une sorte de critique du patronat. Mais j'ai bien aimé. Et bien joué. Et les acteurs, franchement... Donc on va revenir vite fait sur le synopsis du film. Donc Dédalus est le livre, le titre du livre qui va sortir dans le film, d'un auteur français. C'est pour ça que l'histoire se passe en France. Ce qui explique que tous les traducteurs parlent français. Donc même si c'est des acteurs, parce qu'il y a un anglais, il y a une danoise, il y a une portugaise, un grec, un italien, une espagnole, une russe. Ils sont neufs en tout. Ils parlent bien. Ils ont chacun un petit accent. Il y en a qui parlent bien français, un chinois. Voilà. L'intrigue, elle est bien. Et le montage, il est magnifique. Déjà, le film, il démarre... J'en ai fait que deux films, deux courts-métrages, mais je vais en faire d'autres. Et j'aime bien mettre ça moi-même. Démarrer sur un fond noir, juste en faisant une sorte de générique. Et on a une voix off qui parle, qui dit quelque chose. Mais là, il se sert pour nous poser le personnage principal qui est joué par Lamberley. Wilson, qui est le patron de la boîte d'édition, qui va éditer ce fameux livre. Et on comprend direct dans sa phrase que c'est le mec qui aime avoir le contrôle sur tout, qui aime posséder tout et qui aime avoir le dernier mot. Ce qui va être justement l'intrigue de tout le film, quand les fuites vont commencer à sortir sur son livre. et qui va nous montrer la personnalité du personnage et qui va nous montrer ce patron qui n'a rien à foutre, ni de ses traducteurs, ni de ses employés, ni de ses... Même pas garde du corps. Parce que quand il va mettre, justement, la maison dans le bunker, et le personnage principal du film, où il va enfermer les traducteurs pour éviter les fuites, est surveillé par des gardes. Elle appartient à un russe, à un milliardaire russe. Donc, c'est des gardiens russes. Pour lui, ils les payent, ils font leur boulot et basta. Ils s'en foutent du... Un mec qui n'a aucune reconnaissance. Je pense que pas mal de monde vont reconnaître leur patron là-dedans. Aucune reconnaissance. D'ailleurs, à la fin, il se fait lâcher par tout le monde. Parce que la crise va tellement arriver à un moment... Et bien, à force de dédainier tout le monde, il se retrouve tout seul. Il ne peut compter sur personne à part lui-même. Et il ne peut rien faire. Un suspense... Il y a quand même pas mal d'inspiration d'Agatha Christie. Et je ne dirais pas... Rien n'empêche. Donc, l'inspiration d'Agatha Christie, elle a... Il y a une référence au fameux livre dans le film. Donc, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas critiquer l'adaptation. Vu qu'ils ont mis ça dans le film. Ils ont quand même abordé le livre. Sinon, le film, il joue bien. Alors, je vais vous apprendre une petite astuce scénaristique. Qu'on utilise dans le cinéma. C'est un peu pour ça que j'ai créé ma chaîne en essayant de destiller de temps en temps. Le principe de ce qu'on appelle la bombe sous la table. Je pense que vous ne connaissez pas. Mais vous allez voir, il y a pas mal de films qui utilisent cette astuce. Ce qu'on appelle la bombe sous la table. C'est que de mettre deux personnages qui discutent, ou plusieurs, autour d'une table. Les personnages ne sont pas au courant, mais nous, les spectateurs, on est au courant qu'il y a une bombe sous cette table-là. On fait notre récit et il y a un moment, il y a un personnage qui découvre qui a la bombe sous la table sans que les autres ne soient au courant qu'il existe. pour vous donner le... Alors, la bombe dans le film, c'est l'auteur du livre. Brac. Quelque chose Brac. Je n'ai plus le nom en entier. Alors, dans le film, l'auteur est... Brac, c'est un nom, un pseudo. Ce n'est pas son véritable nom. Il veut rester anonyme. Donc, personne ne sait qui c'est. Donc, à un certain moment dans le film, bien sûr, dans le film, il y a... Ce n'est peut-être pas tout à fait le principe de la bombe, mais il n'y a que le... Le directeur de la boîte de production qui est au courant. Mais sauf que nous, on le sait aussi. Alors que les autres ne le savent pas. Et après, rien qu'avec ça, on aura d'autres rebondissements. Je ne vais pas vous en dire plus. Je ne vais pas spoiler. Je ne vais pas bosser. Je vais au boulot pour récupérer des trucs que j'ai oubliés hier. Donc, on le sait, qui est l'auteur. Les autres ne le savent pas. Sauf que l'identité du hacker, on arrive à la savoir nous, avant les personnages. Et ça se déboîte gentiment. Après, il y en a un qui est au courant. Ce qui veut dire nous, on a tout. Et c'est pour ça que je trouve que le suspense fonctionne encore mieux. Et ils arrivent à nous faire des petits rebondissements qu'on n'a pas vu arriver et qu'on n'a pas deviné. Parce que j'ai passé, en sachant le pitch du film, je passais mon temps à regarder tous les indices possibles. Et le montage, il est magnifique. Parce qu'il y a, par exemple, il joue sur un dialogue entre l'Amber Wilson et un personnage. Et on ne le découvre pas tout de suite. À chaque fois, il coupe. Il revient à la discussion. Mais on ne voit pas le personnage à qui il parle. On a juste le monologue de l'Amber Wilson. Et le montage, il est super bien. Quand l'Amber Wilson parle, on a la caméra face. Il est face caméra. Et quand il ne dit rien, c'est comme s'il attend que l'autre lui répond. On fait un plan de côté. Et c'est au moment où la caméra se tourne. On se dit, maintenant, il va nous mettre le personnage. Non, il revient vers l'Amber Wilson. C'est, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Un bon suspense, une bonne intrigue. Et ça tient la route. Scénaristiquement, à part le... Non. Ça m'a dérangé à un moment. Parce qu'il y a une petite résolution au début de comment la fuite s'est faite. Mais il y a un autre rebondissement qui lui redonne encore. Encore plus puissant que ce qu'on a découvert. J'ai beaucoup aimé. Franchement, Après, c'est cool d'aller voir les films pendant le Covid-19. Il n'y avait personne. J'étais le seul pour voir ce film. Bon, des films français, ça n'attire pas beaucoup des masses. Un film à suspense, c'est pas très machin. Mais j'ai beaucoup aimé. Un super film. Je ne me suis pas ennuyé. Donc, comme j'étais tout seul, il n'y avait pas d'entracte. Magnifique, le film. Les traducteurs. Plus ce petit truc un peu poussé qui m'a dérangé au début. Mais en fin de compte, si on se remet en situation par rapport à cette histoire de Covid-19 où beaucoup de gens se sont retrouvés dans la merde sauf les patrons qui ont eu des aides faramineuses des états. Je parle bien sûr des grandes boîtes, des grands trucs qui ont eu des millions et machin alors que des gens ont été obligés de pointer au chômage. Par exemple, en France ou en Suisse ou pas mal de pays où des gens se sont retrouvés sans savoir comment payer leur loyer. et là, on voit le mec, il n'en a rien à foutre de tous. Il y a même son assistante. Au moment où justement, on a cru qu'elle allait résoudre le problème et c'est comme si on se dit « Ah, le mec, il a compris qu'il est merdique et qu'il va se repentir. » Il fait « Bon, je vais te donner une petite augmentation. Ce sera encore des directrices des ventes. Ce sera mieux que ton boulot de merde actuel. » Voilà, même en essayant de se racheter, le mec, il s'enfonce encore plus. J'ai beaucoup aimé. Mais je ne vais pas vous spoiler parce que le suspense est top. Et comme quoi, ben ouais, c'est un patron. C'est pas qu'on arrive, on arrive à s'attacher un petit peu à lui parce qu'on se dit « Merde, il ne mérite pas tout ça. » Mais au fur et à mesure qu'on voit le film, on se dit « C'est bien fait pour ta gueule. » Voilà. Un film qui rappelle au patron qu'un petit peu de reconnaissance n'a jamais tué personne. Et que les petites gens, c'est peut-être les petites gens qui ne sont pas bien payées, mais n'oubliez pas que c'est eux qui font le grand boulot comme on l'a découvert pendant cette histoire de Covid-19. Même si le film devait sortir au mois de février, donc l'actualité ne fait juste que suivre. Je ne pense pas qu'il l'avait prévu. Un super film. Donc j'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous. Les traducteurs. Un super film à suspense, à rebondissement, à la française ou français tout court. Parce qu'il est vraiment... Voilà. Il n'était pas sur ma liste dans les films français. C'est juste que je veux être un héros qui est un film français que j'ai mis sur ma liste pour cette année. Et celui-là, je ne regrette pas de l'avoir vu. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker ou à disliker et à nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pensez à partager et tout ça avec le smile. Ciao, à la prochaine.